Voilà tout de suite les réactions dans les vestiaires avec tout d'abord Erico Fabreau, ensuite il y aura Saïd Belkalem et Roger Lemaire, l'entraîneur du CS Constantine. C'est un bon match ce soir, mardi passé j'ai eu un bon match, mardi passé avec Lousman a perdu un match incroyable. Ce soir l'équipe n'a pas marché bien les premières 15-20 minutes, j'ai souffert beaucoup de Constantine, surtout sur le côté gauche, j'ai fait des changements sur le plan tactique, l'équipe mûre sur le plan des joueurs. L'équipe a joué mieux, je pense, de Constantine, et après les cartons rouges de Bella Marie, l'équipe s'est donné à fond pour gagner, c'est très important pour nous. Vous croyez que ce sera le déclic pour le championnat ? Toutes les fois que la GSK gagne un match, on parle des déclics. L'équipe joue un bon football, je pense, un bon football toutes les semaines. Peut-être que dans les dernières deux semaines, il y a eu un peu de chance. Ce soir, peut-être que la chance se rappelle de la GSK, et pensez alors au prochain match. Aujourd'hui, il y avait deux visages. C'est vrai, peut-être qu'en première minute, on a eu des difficultés à entrer dans le match, mais en seconde période, voilà, c'est vrai, en première période, on a encaissé un but au mauvais moment. Peut-être que c'est celui-là qui nous a peut-être perturbés en première minute. En deuxième étape, on en a parlé entre nous, entre joueurs dans le Vistia. Et voilà, il y avait une bonne réaction en deuxième étape. On a marqué le premier but d'égalisation. Peut-être que c'est ça qui nous a motivés à la fin. On a pu marquer le deuxième but. Et à la fin, c'est vrai, ce n'est pas facile de gérer le match à 10, mais on l'a fait. Et on remercie quand même les joueurs d'avoir fourni autant d'efforts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. D'abord, je voudrais dire qu'on a rencontré un grand d'Algérie. La JSK, c'est la référence en Algérie, qu'on le veuille ou non, même si les clubs d'Algérie ont fait aussi. Et ce soir, sur le plan athlétique, on a été vraiment en difficulté parce que cette JSK, c'est une montagne. La force physique qui se dégage de cette équipe-là fait peut-être qu'on a été en difficulté, oui, dans les contacts, dans les duels. Hormis les deux arrières centraux chez nous qui ont pu rivaliser de force. Après, ça a été très, très, très épuisant pour tout un chacun au milieu et même devant parce que c'est vraiment une équipe très, très bien organisée aussi avec des gens de qualité. On a pu penser en première mi-temps qu'on allait réussir un meilleur résultat. La JSK est revenue, il ne faut pas non plus l'oublier sur un coup de pied arrêté. Mais on a fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fautes. Ce qui explique un peu votre appréciation, c'est qu'à partir du moment où vous faites des fautes, c'est que vous êtes en difficulté. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais ainsi va le foot. Mais c'est vrai aussi que la défaite fait mal. Elle fait toujours mal. Mais le CSC connaît ses forces, connaît ses faiblesses. Et je pense que dans l'avenir, on va redresser, on va rentrer un peu dans le rang au niveau du classement. Parce que si d'aventure on avait maintenu ce 1-0, on restait et on décrochait même la JSK sur le plan comptable, sur un plan comptable.